et bien voici la toute première voiture haut de gamme française qui intègre chat gpt et oui l'intelligence artificielle désormais dans nos voitures et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter DS4 il s'agit d'ailleurs de la toute première voiture en Europe à intégrer chat gpt d'ailleurs DS4 a été élue la plus belle voiture de 2022 puisqu'elle est comme on peut le voir élégante et aussi attention bourrée de technologie et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et petite information importante aujourd'hui je vais donc te présenter en fait DS4 finition opera hybride ça c'est assez intéressant de te donner bien entendu la finition ici DS4 que je suis en train de te présenter avec la version hybride donc ici on a environ 225 chevaux bien entendu cette vidéo est en collaboration avec DS automobile lyon marqué juste ici et en plus de ça qui intègre comme je te l'ai dit chat gpt on verra ça tout à l'heure et donc ils ont vraiment joué le jeu et en fait ils m'ont prêté ici DS4 durant un mois ce qui va me permettre de pouvoir prendre du recul ici concernant le véhicule et de me donner des points positifs et négatifs et d'être totalement bien entendu transparent avec vous il faut savoir c'est que j'utilise énormément chat gpt de mon côté que ce soit dans la rédaction de mail par exemple que ce soit même dans la comptabilité que ce soit lorsque j'ai des idées lorsque j'ai envie de par exemple pousser certaines informations et bien il va pouvoir me conseiller etc donc vraiment ou alors prise d'informations vraiment il va vraiment m'aider au quotidien et c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente idée et bien de l'intégrer dans une voiture et en plus de ça dans une voiture haut de gamme française c'est vraiment très important mais pour tout projet d'achat de véhicules les DS store lyonnais sont à ta disposition en fait pour te faire découvrir plus en détail l'intégralité de leur gamme et même essayer en fait tout comme moi ici voilà une de ces très belles DS et chat gpt forcément à bord bien entendu tu trouveras le sommaire de la vidéo en intégration youtube et dans la description de cette vidéo car nous allons voir dans un premier temps l'intelligence artificielle puis les caractéristiques du véhicule avec les finitions intérieures et extérieures puis nous passerons bien entendu à la phase test du véhicule en live et le test de chat gpt dans DS4 mais Christo avant de commencer c'est quoi chat gpt et DS iris system et bien chat gpt est une intelligence artificielle relativement avancée qui va te permettre et bien d'être en interaction avec lui et d'avoir des conversations relativement rapide et fluide et DS iris system c'est le système innovant de DS automobile en fait qui intègre cette IA donc cette intelligence artificielle pour enrichir l'expérience de conduite et en fait l'objectif c'est d'avoir une voiture ultra confortable et aussi de qualité avec par exemple ici du cuir de partout on verra ça juste après et en plus de ça d'avoir et bien cet assistant vocal chat gpt ultra performant en fait ici l'objectif finalement bien c'est de rechercher un peu la perfection et bien c'est parti pour les caractéristiques concernant ici DS4 et la première chose franchement je trouve ça super sympa c'est vraiment travaillé vu qu'ici nous avons la gamme en fait E-tense donc avec un E on a la signature lumineuse donc ici en fait ça représente un E voilà et je trouve que ça honnêtement c'est vraiment bien travaillé et concernant les phares comme tu peux le voir là sur le côté c'est marqué DS matrix led vision et en fait c'est tout simplement des phares qui comportent un peu les toutes dernières technologies un petit peu haut de gamme ou tout simplement le soir par exemple tu vas pouvoir super bien éclairer le soir sans avoir à gêner par exemple la voiture qui est devant toi ou qui est en face de toi et donc ça c'est vraiment une technologie qu'on va vraiment retrouver sur les voitures haut de gamme donc comme tu peux le voir c'est marqué juste ici DS matrix led vision et qui va permettre de rajouter un confort et de la sécurité bien entendu sur la route et donc quand je vais me rapprocher d'ailleurs du véhicule nous aurons en fait cette belle signature lumineuse comme je t'ai dit tout à l'heure de la gamme en fait E-tense pour le côté hybride et c'est vrai que d'ailleurs ça c'est vraiment très pratique parce que par exemple ici je me rapproche du véhicule face avant en fait on va voir cette signature lumineuse et les poignées ne vont pas s'ouvrir par contre quand je vais me rapprocher au niveau des poignées et bien là elles vont s'ouvrir voilà comme tu peux le voir là hop et je vais pouvoir bien entendu par la suite rentrer dans le véhicule nous aurons une longueur en fait de 4,40 mètres et une hauteur de 1,49 m bon une largeur de 1,83 m et quand on regarde la face arrière et bien les phares arrière sont vraiment très très joli avec un petit côté diamant ça nous fait vraiment penser ici vraiment ça fait un petit côté luxe en fait quand on regarde ici les phares arrière nous aurons aussi une caméra arrière qui marche super bien on verra ça dans la dans la voiture qui va vraiment pouvoir te permettre un petit peu et bien de faire honnêtement une marche arrière en toute sécurité voilà tu vas voir toutes les informations un petit peu aussi sur les côtés où c'est vraiment très très pratique cette caméra arrière on va avoir voilà toute cette petite toutes ces petites finitions comme on peut le voir ici avec sorte de petits diamants sur sur la fenêtre arrière on a un petit côté sport comme on peut le voir au final tu vois on a vraiment de belles petites courbes et tout vraiment assez sympa avec le logo par exemple là sur le côté ds donc vraiment on sent que cette voiture a vraiment été travaillé et ce que je trouve assez intéressant c'est qu'elle va un petit peu sortir du lot c'est à dire que c'est pas une voiture avec des formes traditionnelles on sort du côté traditionnel on va essayer de chercher un petit peu je trouve je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté mais je trouve à vraiment chercher quelque chose de différent et c'est ce que j'aime beaucoup comme j'aime bien dire d'ailleurs se différencier pour mieux gagner quelque part moi j'aime beaucoup même l'arrière est juste magnifique franchement quand je vois cette arrière elle est trop trop belle franchement ça fait trop plaisir à voir je trouve que vraiment on a vraiment quelque chose de super intéressant non vraiment c'est vraiment très très sympa même le l'avant du véhicule j'aime beaucoup et d'ailleurs moi de mon côté je suis quelqu'un d'un peu maniaque et c'est assez rare quand d'un point de vue extérieur j'arrive à autant aimer l'avant que l'arrière franchement c'est super sympa là on a des belles jantes aussi sur les côtés j'adore cette signature lumineuse qui est vraiment sympa franchement ils ont vraiment bien bien travaillé j'ai pas grand chose à vous dire concernant l'extérieur du véhicule et quand on rentre dans le véhicule déjà la première chose je sens le cuir vraiment c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué et je le sens toujours c'est hyper agréable alors quand on regarde il y a énormément de choses honnêtement énormément d'informations énormément de petits détails et je vais essayer de te superposer tout ça sur l'écran pour que ce soit vraiment on va dire avec que je puisse te montrer le plus de choses possibles quand on va regarder déjà premièrement ici bien entendu nous sommes sur une boîte automatique on a un très grand tableau de bord super sympa et d'ailleurs moi quelque chose qui m'a tout de suite marqué que j'aime énormément c'est l'accoudoir voilà ça peut paraître bête mais j'adore cet accoudoir tout en cuir bien entendu comme on peut le voir ici qui peut faire aussi petit petit coffre et tout tu peux ranger par exemple ici plusieurs choses et tout alors avec la version hybride on n'a pas de frigo mais lorsqu'on ne prend pas la version hybride on peut avoir un petit frigo à l'intérieur vraiment super sympa ici on peut avoir une sorte de petit cache pour smartphone je peux ranger mon mon smartphone là et en fait ce qui est super intéressant c'est que je vais pouvoir poser mon bras et en fait j'ai un petit coussin en cuir pour la paume de la main non mais vraiment super sympa avec bien entendu ici la possibilité d'enclencher la marche avant la marche arrière etc vraiment tout est fait pour un confort absolu voilà le petit coussin en cuir franchement super sympa avec un écran tactile on verra juste après ça c'est pour les raccourcis et tout on aura la possibilité par exemple ici d'augmenter le volume etc lorsqu'on met de la musique ce genre de choses et d'ailleurs quand on regarde ici hop j'ai pu mettre deux bouteilles à l'avant et en fait je vais pouvoir glisser mon smartphone à l'intérieur je vais pouvoir recharger en sans fil mon smartphone et par exemple ici je peux refermer tout simplement vraiment super sympa avec d'ailleurs un bouton qualité vraiment travaillé non mais vraiment à quel point c'est super bien travaillé avec comme on peut voir là des petites coutures et tout sur le sur le côté enfin bref c'est vraiment franchement j'ai été très très surpris même quand on regarde là avec le petit écran qui va nous servir un petit peu de raccourci qu'on va pouvoir personnaliser c'est ce qu'il faut comprendre aussi avec cette voiture là avec le tableau de bord tout ça on va pouvoir tout personnaliser voilà c'est vraiment pas plus compliqué que ça tu vas faire comme tu as envie en fonction de ce que tu souhaites afficher sur l'écran ici ou sur l'écran là ou même avec ce qu'on appelle l'affichage tête haute qui est juste une merveille avec cette voiture je vais essayer de superposer ça c'est juste trop bien parce qu'on va pouvoir tout personnaliser s'il ya des informations qui ne m'intéressent pas ou que je juge inutile je vais pouvoir les enlever personnaliser tout simplement on va avoir d'ailleurs une très belle barre en aluminium qui est vraiment vraiment bien travaillé avec des boutons aussi qui ressortent avec un petit côté diamant enfin franchement c'est super bien fait avec ici des boutons qui cachent un petit peu les aérateurs voilà donc ça aussi je trouve que c'est une excellente idée franchement c'est du très très bon travail sur ce côté là vraiment super intéressant je trouve et bien d'avoir cette petite barre en aluminium on a aussi le bouton avec start engine donc la possibilité forcément c'est lorsqu'on va allumer ou éteindre le véhicule mais vraiment aussi travailler ce bouton là comme on peut le voir à droite nous aurons aussi par exemple warning ce genre de choses là on aura un peu le frein parking ici donc le frein à main donc même ce bouton là d'ailleurs sur le frein à main on voit qu'il a été travaillé puisqu'on a une petite barre en aluminium juste en dessous enfin bref frère franchement je pense que je je risque de mettre beaucoup de temps si je souhaite détailler vraiment toutes les petites choses comme ça dans la voiture il ya vraiment énormément d'informations à te dire c'est comme le volant qui est très très agréable avec tous les boutons dessus on a même comme on peut le voir par exemple ici lorsque je vais mettre le régulateur de vitesse qui est super bien sur cette voiture et bien on aura le petit côté diamant un peu sur sur le bouton en question qui ressort bien au toucher donc vraiment au sens de la vraiment de la qualité on a bien entendu sur ce véhicule là les palettes puisque bien entendu je vais pouvoir changer de mode on aura bien entendu le mode confort donc ici c'est au niveau tout simplement des amortisseurs donc vraiment pour avoir un confort absolu on aura le mode électrique alors moi c'est le mode que j'adore le plus c'est à dire que alors tu as environ 50 kilomètres d'autonomie mais tu peux rouler en full électrique moi de mon côté tous les soirs je recherche la voiture en fait à la maison sur une prise secteur traditionnelle et ça marche super bien on aura aussi le mode hybride moderie hybride qui est assez intéressant et on aura aussi bien entendu le mode sport et le mode sport alors on aura un bruit artificiel de la voiture qui est super bien fait d'ailleurs mais qui fera un petit bruit et tout supplémentaire et tout et franchement ici bon forcément j'ai la version hybride 225 chevaux donc c'est quand même pas mal elle avance super bien et ce qui est super intéressant d'ailleurs c'est qu'il est possible en fait de personnaliser un petit peu le positionnement de ton siège et ça c'est super cool par exemple bah par exemple moi je suis beaucoup plus grand que ma copine donc forcément elle lorsqu'elle va rentrer ici dans ds4 et bien elle va devoir par exemple appuyer par exemple ici sur le bouton 2 puisqu'elle aura préenregistré sa position et ça c'est une super bonne chose l'une de mes fonctionnalités préférées est la vision tête haute et ça c'est super pratique est aussi personnalisable en fait ça va te permettre d'accéder à une multitude d'informations sans quitter la route des yeux par exemple la lecture de panneaux la vitesse le régulateur et le gps le gps c'est vraiment trop trop bien de la voir en vision tête haute ça permet tout simplement de rester et bien les yeux sur la route et tu auras juste cette petite information avec le gps qui va te dire bon bah de tourner à droite dans 300 mètres etc et ça c'est vraiment trop trop bien et parlant du ds drive assist en fait ce système rend la conduite plus relaxante surtout sur autoroutes avec le régulateur adaptatif en fait la voiture détecte les lignes sur la route et ajuste le volant pour rester centré et d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup avec le régulateur c'est qu'ici la voiture en fait va détecter la présence d'une voiture lorsqu'il ya une voiture par exemple devant moi et il va en fait et je vais pouvoir personnaliser il va respecter une certaine distance et ça c'est trop bien parce qu'imaginons j'ai le régulateur je roule à une certaine vitesse si jamais la voiture commence à freiner devant moi la voiture ici ds4 va commencer à freiner automatiquement et respecter la distance que j'aurais demandé entre moi et le véhicule devant moi et ça je trouve que c'est une excellente chose puisque surtout sur autoroutes je mets le régulateur imaginons à 130 j'ai une voiture devant moi qui commence à freiner et bien en fait la voiture va automatiquement freiner pour maintenir cette distance de sécurité et franchement bravo à eux pour ça nous aurons aussi le toit ouvrant alors ça c'est trop bien en fait ça va forcément rajouter une touche de luxe et surtout je trouve de lumière dans la voiture c'est vraiment très agréable donc suffit d'appuyer sur le bouton du haut et puis le toit en fait ouvrant va tout simplement s'ouvrir donc ça aussi je trouve que c'est une très très bonne chose on aura aussi bien entendu une très belle couture sur les sièges qui sont d'ailleurs au passage ventilé chauffant et massant pour certaines options bref la totale tout comme d'ailleurs le volant qui est en cuir au passage donc vraiment on sent que ça a été vraiment très très bien travaillé alors par contre peut-être la petite chose que je pourrais demander concernant le toit ouvrant c'est qu'en fait le toit est ouvrant donc forcément électroniquement par contre en fait on a le store concernant ici le toit ouvrant donc le store il faut pour le refermer en fait il est manuel et il n'est pas électronique il n'y a pas de bouton pour ouvrir ou fermer le store et c'est vrai que j'aurais aimé là dessus avoir forcément un store électronique on a aussi un très bel éclairage d'intérieur qui peut vraiment changer en fonction du mode de conduite et nous avons un coffre de 430 litres sur la version thermique et 390 litres pour une version hybride ainsi qu'un très bon éclairage que ce soit d'ailleurs dans le coffre ou dans la voiture je vais donc appuyer sur start engine le siège va s'avancer ici de mon côté à la bonne position et puis derrière donc forcément je vais avoir ce grand écran d'ailleurs tactile où je vais d'ailleurs pouvoir tout personnaliser on aura bien entendu la radio navigation aide téléphone les paramètres gérer le chauffage bien entendu je vais pouvoir aussi accéder moi j'adore ici c'est le siège chauffant à gauche à droite par exemple ou alors le volant chauffant et ça c'est vrai qu'aussi c'est une très très bonne fonction vraiment on va avoir pas mal de choses on va même vraiment pour te montrer à quel point ça a été poussé avoir différents types de profils c'est à dire que moi je peux me créer un profil avec ma personnalisation ma copine quand elle rentre elle va pouvoir par exemple sélectionner son profil ça va très loin je trouve et je trouve d'ailleurs que c'est une bonne chose et on va même pouvoir voir donc bien entendu le gps comme tu peux le voir ici à droite et avoir aussi la possibilité de voir un petit peu en temps réel la consommation puisqu'ici on est bien entendu sur la gamme i-tents donc pour la version hybride donc je vais voir par exemple ici bon bah qui me reste globalement je vais le voir aussi sur mon dashboard 61% de batterie restant nous allons donc faire un petit tour et donc ça va être super sympa en plus on est sur une nouvelle journée bien ensoleillé donc on va dire bonjour aux voisins alors donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya vraiment une très très bonne honnêtement insonorisation c'est juste incroyable même quand je suis en hybride ou quand par exemple je me mets en mode sport alors avec le mode sport comme je te l'ai dit on a vraiment ce ce bruit artificiel on va mettre les différents modes donc le mode confort le mode électrique le mode aussi hybride franchement on n'entend pas grand chose et même par moment ça me fait bizarre parce qu'en fait je me dis ce que la voiture est allumée ou pas et dans sa globalité l'objectif premier c'est vraiment d'avoir une voiture ultra confortable en plus là il fait super beau c'est très très agréable on va aller là tac en électrique donc il y a une bonne autonomie on a environ 50 km d'autonomie pour info c'est la première voiture que je teste en automatique puisque j'ai cette habitude de tester un petit peu des voitures en fait manuelle de mon côté et honnêtement ça rajoute un confort franchement il n'y a pas grand chose à faire le pied gauche en fait il est au repos et puis après avec le pied droit juste à accélérer ou à freiner et encore parce qu'on a un super régulateur de de vitesse ici avec aussi il va détecter en fait la présence et bien d'un véhicule devant donc en fait il va freiner et maintenir une certaine distance de sécurité donc ça aussi c'est personnalisable aussi bien entendu je peux personnaliser en fait ça c'est vraiment bien fait la distance que je souhaite avoir entre moi et le véhicule devant moi et donc ici nous allons donc utiliser chat gpt et on va donc enclencher le hockey iris emmène moi à la station d'essence la plus proche démarrage de l'itinéraire vers qu'un ciotto à la station la plus proche fait donc démarrer et donc ici on va arriver sur le gps ici je vais avoir le chemin pour arriver donc à la station d'essence la plus proche tourner à droite chemin des charaudes dans combien de temps j'arrive à ma destination nous arrivons dans cette minute c'est sympa franchement c'est fou après il faut prendre cette habitude de parler avec ici iris et derrière en fait on a chat gpt mais c'est vraiment super intéressant par exemple ici ok iris donne moi la météo aujourd'hui pour lyon il fait 10 degrés il y a un temps ensoleillé près de lyon c'est fou c'est fou vraiment peut vraiment lui poser plein plein de questions ok iris combien y a-t-il d'habitants dans la ville de lyon selon les données de 2021 la population de la ville de lyon est d'environ cinq cent quinze mille six cent quatre-vingt quinze habitants ce que je vais faire c'est je vais demander en fait ici à iris tout simplement de générer une histoire donc il va utiliser forcément ici chat gpt pour créer une histoire donc ok iris donc raconte moi une histoire avec un prince charmant une princesse et un méchant dragon qui souhaite récupérer son oeuf dans le château avec une morale s'il te plaît et donc là c'est parti donc je peux vraiment lui donner des informations et il était une fois dans un lointain royaume un prince charmant une princesse et un méchant dragon le prince charmant était courageux et fort la princesse était belle et intelligente et le dragon était puissant et redoutable un jour le dragon découvrit que son précieuse oeuf avait été volé et caché dans un château par un mystérieux voleur le prince charmant et la princesse entendirent parler de cette situation et décidèrent de venir en aide au dragon ils se rendirent au château et affrontèrent de nombreux défis pour récupérer l'oeuf le méchant dragon tenta de les arrêter à chaque étape mais grâce à leur courage et à leur détermination le prince charmant et la princesse réussira surmonter tous les obstacles finalement ils atteignirent la salle du trésor où l'oeuf était caché le méchant dragon les confronta une dernière fois mais le prince charmant utilisa son épée magique pour le vaincre le dragon réalisa alors que l'oeuf n'était pas seulement un trésor mais aussi un symbole d'amour et de famille la morale de cette histoire est que le véritable courage réside dans la volonté de protéger ce que l'on aime même si cela signifie affronter ses propres peurs j'aimais la morale le prince charmant et la princesse montrèrent qu'en travaillant ensemble ils pouvaient surmonter tous les obstacles et triompher du mal ok eris est ce que tu peux me donner des lieux pas très loin de chez moi donc de lyon pour faire des shootings photos et vidéos s'il te plaît dans la campagne bien sûr voici quelques lieux à proximité de saint germain au mont d'or où vous pouvez faire des shootings photos et vidéos dans la campagne 1 mont d'or cette chaîne de collines faire ça va aller mon d'or paysage naturel avec des vues panoramiques sur la région 2 les dombes cette région est connue pour ses étangs et ses paysages pittoresques vous y trouverez de nombreux endroits propices aux shootings en plein air 3 les montagnes du jura situé à proximité je préfère les montagnes je préfère les montagnes tu amis offre des paysages époustouflants avec des forêts des lacs et des cascades c'est bien aimé donc les mont d'or imaginons donc ok eris amène-moi s'il te plaît au mont d'or Démarrage de l'itinéraire vers Montdor, le Pizou Donc là, ça m'envoie au Montdor Donc voilà, je peux démarrer ou alors annuler si jamais l'endroit n'est pas le bon Voilà, donc c'est vraiment mais trop trop bien Et donc ici, je vais te montrer comment charger la voiture C'est super facile D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le système Alors moi, de mon côté, j'ai une prise secteur traditionnelle Qui est juste ici Et donc en fait, ce que je vais faire, je vais juste me brancher sur une prise secteur traditionnelle Bien entendu, le temps de chargement au niveau de la batterie de la voiture Va dépendre de l'installation que tu as Moi ici, de mon côté, j'ai quelque chose de traditionnel Donc je sais que ça va durer une nuit pour la recharger Imaginons à 22h, je commence la charge Et le lendemain vers 6-7h du matin, de mon côté, la batterie est totalement rechargée Donc ce que je vais faire, c'est le côté gauche de la voiture Je prends le chargeur J'enlève le petit capuchon J'ouvre ici Et c'est vraiment super facile puisque j'ai juste à brancher Voilà Je vais avoir forcément le petit bruit, le petit voyant vert Et à gauche, comme on peut le voir, en fait, ça a verrouillé Donc je ne vais pas pouvoir, par exemple ici, retirer le chargeur Voilà Et lorsque je vais me rapprocher du véhicule Alors ici, en fait, ça l'a fait Donc je vais te montrer ça tout de suite Lorsque je vais me rapprocher du véhicule Je vais donc forcément déverrouiller la voiture Et je peux récupérer le chargeur Avant de terminer, un grand merci à DS Store, Lyon, Eculi et Vénitieux D'avoir joué le jeu et de m'avoir, en fait, prêté ici DS4 durant un mois Ce qui m'a permis de pouvoir prendre du recul De pouvoir l'utiliser un petit peu tous les jours Et franchement, ça a été super sympa Une très très belle expérience Donc voilà, un grand merci à eux Boum ! Merci encore pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux Et les réseaux sociaux aussi de DS Automobiles C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer